Si la philosophie est une médecine de l'âme, je ne suis ni Socrate le philosophe, ni Raphaël le médecin. La vielle d'âme fait le sien, et c'est ma mère sans aucune hésitation. Pour elle, la pure médecine est celle du corps. De jour en jour, les problèmes se rajoutent. Par malheur, aucune solution pour mon égo. Elle était belle cette époque quand je vivais sans le moi, écrasée par mes parents et leurs cousins. Je ne les comptais pas parce qu'ils ne comptaient jamais sur mes talents. Aujourd'hui de même, il me manque une agréable philosophie pour imposer le règne de mon corps. De ce fait, la famille n'avait jamais arrêté de m'ignorer. J'étais le champion de la poésie, de la radio FM, de la critique de cinéma, mais cela n'était pas assez pour que je sois pris pour un humain. Chez les autres artistes, je remarque le même désir de se rendre visible devant les siens. Il est utile de savoir que cette prière familiale ne sera jamais exaucée. Ce n'est pas parce que nos plus chers êtres nous détestent, mais parce qu'ils sont incapables de plonger dans la complexité de notre détresse. Heureux soit celui à qui son propre destin produit le bonheur et la joie.